Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'Oracle du Petit Lémeur Romance. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est la vôtre. Donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement pour cette chaîne, j'ai décidé de récompenser tout le monde. Donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du Zodiac pour 2018. Le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année. Chaque mois, nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'Oracle veut souligner. Ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018. Même si parfois les cartes peuvent paraître difficiles ou compliquées, sachez que la guidance que ces cartes vous apportent est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix, sérénité et joie. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve pour vous. Bienvenue à Milion dans votre tirage annuel du Petit de Normand. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur cette vidéo. Donc comme je l'ai dit dans les vidéos des autres signes, c'est un tirage qui est général. Elles vont vous donner la tendance de l'année, des évènements qui peuvent vous influencer. Et je vous conseille aussi de regarder la vidéo qui est alignée à votre signe ascendant. Donc moi je suis poisson ascendant lion, je vais regarder la vidéo des poissons, mais aussi la vidéo des lions, donc celle-ci, pour avoir des informations complémentaires. Si vous voulez avoir un tirage personnel qui soit taillé sur mesure pour vous pour 2018, je laisse dans la boîte de description le lien qui vous guidera vers ma boutique où vous vous recommandez ce tirage et voir ce que 2018 a en réserve pour vous. Donc sans plus tarder, nous allons plonger dans votre tirage et voir ce que cette année a en réserve pour vous. Voilà votre jeu est ainsi étalé. Et ça concerne tous les mois de l'année. Donc nous allons commencer avec le mois de janvier. Alors le mois de janvier, vous avez le bouquet, l'oiseau et les nuages, d'accord ? Donc ce sera un mois de surprise, de belles choses, d'ouverture. Mais c'est aussi un mois où il faudra faire attention à ce que l'on dit. D'accord ? Parce que vous avez les nuages. Les informations où la communication est un peu brouillée, elle est un peu floue. surtout quand il s'agit de cadeaux à offrir, de surprises à faire. Là on combine le bouquet et les oiseaux. Donc il faudra vraiment faire attention à ce que vous dites. Les choses peut-être que vous voulez faire passer, les messages que vous voulez faire passer ne seront peut-être pas bien compris. Les mots d'encouragement, les mots de gratitude seront mal interprétés. Donc il faudra vraiment faire attention à comment vous parlez et aussi faire bien comprendre les choses aux gens tout en gardant la grâce, la diplomatie et l'intelligence. Donc il ne faudra pas se jeter sur les gens comme un lion. Il faudra vraiment parler avec calme, avec douceur, expliquer les choses. Parce que les nuages, ce qui est bien, c'est qu'elles ne restent pas longtemps. Elles viennent troubler un peu l'harmonie des choses, mais elles ne restent pas longtemps. Comme aussi pour les oiseaux qui sont migrateurs, ils vont aussi s'éloigner. Donc il faudra faire quand même très attention à ce mois de janvier, car les choses, les messages pourraient passer d'une façon difficile. Alors nous passons au mois de février. Alors ce qu'on voit ici, il y a le serpent. Il y a une continuité quand même de ce qu'on a vu en janvier. Il faut savoir aussi que les nuages et le serpent sont un couple. Le roi et la reine le trèfle. Donc il faudra faire attention encore aux communications avec la lettre. Les choses seront peut-être mal comprises. Il y aura peut-être des ragots. Il y aura peut-être vraiment où vous allez peut-être vouloir sauver des gens. Vous serez pris pour celui qui vient mettre le désordre, le chaos. D'accord ? Donc je vous vois moi à la fin de février vraiment laisser ces personnes, laisser cette situation, tourner le dos et partir au loin. Cette rivalité peut être aussi fraternelle parce qu'il y a deux reines ici, la reine de trèfle et la reine de cœur, deux sœurs. Donc il faudra vraiment faire attention. Donc s'il y a rivalité familiale, s'il y a des petites disputes comme ça, jalousie, il faudra laisser tomber. N'essayez pas de vous justifier surtout parce que le plus que vous allez vous justifier, le plus on va croire que vous êtes en tort. Donc il faudra vraiment faire attention et vous éloigner le plus possible de ces personnes qui vous voudront du mal. Pour le mois de mars, la sérénité revient enfin, enfin, enfin. La sérénité revient avec l'hélice. Nous voyons ici qu'avec la tour, il y a un équilibre, les choses prennent forme et on voit la consultante. Quand on voit la consultante, on sait que la consultante représente la personne, mais dans un tirage négatif, on va dire, quand elle arrive enfin, on sait qu'on est dans notre pot, on est dans nos chaussures, on est dans notre assiette, on est maître de la situation. Surtout avec la tour qui est une carte d'ordre, de discipline, et avec le liste qui est quelque chose de loyal, quelque chose de droit. Donc, mois de mars, les ragots, les difficultés, les jalousies, les mensonges, les perfidies, tout ça, c'est fini. On se concentre sur les choses plus importantes, les choses plus nobles, les choses qui vraiment valent le coup. Donc, c'est très bien pour ce mois de mars. Nous passons sur le mois d'avril. Voilà. Il y a toujours une amélioration. On a fait des choix, on a fait des décisions, on s'est même peut-être arrêté, ou sinon, on a refusé au début de décider, de choisir. Mais finalement, quand on choisit, on voit que le soleil revient, qu'après la tempête, on revoit le beau temps. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose pour 2018, le déblocage, les ouvertures se feront plus sur le mois d'avril. D'accord ? Un mois vraiment où vous allez voir la différence, où vous pourrez aussi jeter un regard sur les douze derniers mois et voir une évolution. Peut-être les douze derniers mois, vous avez senti qu'il y a eu une régression, que vous n'êtes pas parti aussi loin que vous aurez voulu. Et là, vraiment, avec ces cartes-là, on vous dit qu'en avril, il y a une ouverture. Les choses redeviennent gays, redeviennent positives. Alors, le mois de mai... Alors, mois de mai, intéressant. Le mois de mai, on commence avec le jardin. Le jardin, c'est une carte qui invite à la fête, aux réjouissances, mais aussi, peut-être... Comment dire ? Être invité. Avec cette carte, avec la maison, l'amour, l'ours, pardon, devient une maman. Elle représente la maman chérie, celle qui protège ses enfants. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de familial qui se passe au mois de mai. Est-ce que c'est un mariage ? Est-ce que c'est un baptême ? Est-ce que c'est une pendaison de crémaillère ? Vous me direz dans les commentaires quand le mois de mai arrivera. Mais vraiment, il y a des réjouissances. Il y a vraiment des choses qui vont être positives, qui vont arriver. Et ça va être formidable. Donc, le mois de mai, on va peut-être aussi vous présenter à de nouveaux amis, à de nouvelles personnes. Vous vous éloignez vraiment des personnes négatives. Là, vraiment, vous côtoyez des gens qui sont forts moralement, qui sont protecteurs, qui veulent votre bien. Et ce sera, comment dire ? Beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, mais en même temps, beaucoup de temps passé avec la famille, beaucoup de réjouis, de joie qui est relatif à la famille. Donc, nous sommes arrivés maintenant au mois de juin. La moitié de l'année est terminée. D'accord ? On a vu, bon, début d'année difficile, mais après, au deuxième trimestre, les choses redeviennent plus ou moins stables. Il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Donc là, avec ce mois de juin, nous commençons avec le chien. Le chien, c'est une protection. C'est un ami fidèle. C'est un partenaire confiant. Et là, cette amie vous révèle peut-être un secret, vous confie peut-être quelque chose, quelque chose qu'il a gardé, ancré au fond de lui pendant pas mal d'années. D'accord ? Donc, ce serait peut-être des confidences, des choses que votre partenaire pourrait vous dire, mais aussi qu'un ami, qu'un confident pourrait aussi vous révéler. Donc là, il y a une ouverture, les langues se délient, on connaît la vérité et les choses redeviennent stables. Avec l'angle, les choses redeviennent stables. Il n'y a pas de, comment dire, coupure amicale ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, on se confie à vous, on a confiance en vous et on vous dit pas mal de choses. mois de juillet. Alors, mois de juillet, il faudra faire attention par contre. D'accord ? Parce qu'il y a la carte de l'arbre qui est la carte de la santé, mais on a aussi, juste avant, la carte de la faux. Et cette combinaison des cartes, si vous avez mon livre, Si vous avez mon livre, le guide des associations du petit le normand, vous saurez que je dis dans ce livre-là que quand il y a la fausse, c'est une carte qui est relative aux opérations, surtout quand elle est près de l'arbre. Et là, le cavalier qui représente la jambe, qui représente les mouvements. Donc, peut-être il y aura une petite opération par rapport à la jambe ou aux pieds. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de la santé. Il faudra vraiment faire attention et n'oubliez surtout pas d'aller consulter votre médecin, de prendre rendez-vous si vous avez des inquiétudes et des soucis. Je tiens à préciser qu'un tirage de cartes ne remplacera jamais les conseils et l'expertise d'un médecin parce que lui, il a été formé pour la santé. Certes, on voit beaucoup de choses, mais on ne voit pas tout. Et le médecin, lui, il sait comment vous orienter et vous aider dans vos problèmes de santé. Donc là, il y a une opération. Et on précise aussi que peut-être si vous avez une opération à faire, ce serait bien de le mettre au mois de juillet. Parce qu'avec le cavalier, on sait que l'opération, c'est rapide, c'est vite fait, et c'est vraiment, comment dire, la convalescence, elle est rapide. Donc, il n'y a pas de complications. Donc ça, c'est pour vous au mois de juillet. Au mois d'août, on va parler de travail avec le renard, pardon. Alors, ici, on parle du domaine professionnel, d'accord ? Une chose, on parle de difficultés professionnelles. Désolé si vous entendez le bruit de la pluie, parce que là, on est en plein mois de décembre et de mauvais temps, on est en plein été ici à La Réunion. Donc, il y a pas mal de pluie, donc il faudra m'excuser si jamais la vidéo, dans la vidéo, vous avez des petits bruits bizarres. C'est le bruit de la pluie, il fait extrêmement chaud. Donc, je disais, pour le travail, on voit qu'il y a des difficultés, qu'il y a quand même des conflits. Avec la croix, c'est quand même difficile, c'est quand même lourd, c'est pesant, c'est stressant. Si vous pensez changer de travail, ça ne sera pas le cas, parce qu'avec la croix, on reste cloué où on est. Donc, changement professionnel pour vous, 2018, ce sera difficile. Ce sera un cycle encore à continuer à attendre. Donc, pour vous, il n'y a pas vraiment d'évolution professionnelle. C'est plus des difficultés. Donc, ce sera à vous de trouver, de travailler vers une sérénité et une paix dans votre lieu de travail. Donc, niveau professionnel, pas trop ça. Beaucoup de labeur, beaucoup de choses, mais peu de récompenses. Alors, nous sommes arrivés au mois de, laissez-moi recompter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, nous avons l'anneau, le monsieur et les poissons. Alors, il y a des transactions qui se passent dans ce mois de septembre. Il y a de l'argent qui rentre, il y a des accords qui sont signés. Donc, si vous devez signer un contrat, un contrat de travail, un contrat de n'importe quelle nature que ce soit, ce mois de septembre est très positif. Il y a un accroissement. Aussi, si vous voulez vous mettre en couple, vous voulez, comment dire, officialiser une relation, c'est le mois qu'il faut viser. D'accord ? Donc, c'est un mois qui est vraiment prospère dans tous les sens du terme, que ce soit pour l'argent, pour les sentiments, pour la vie en général, avec les poissons. Toutes les choses se multiplient et s'agrandit. Donc, vraiment, c'est un moment de l'année où vos finances vont bien aller, où vous pourrez éventuellement même faire des économies ou investir dans une assurance ou dans des choses comme ça. Le mois d'octobre, encore un mois positif parce qu'on débute le mois avec la clé et on la termine avec le trèfle. Avec l'enfant ici, on voit qu'il y a un renouveau, qu'il y a un recommencement, qu'il y a une réussite et qu'il y a la chance revient. Donc, plus l'année va avancer, plus vous avez, comment dire, plus l'année avance, plus vous avez une maîtrise de ce qui vous entoure, de ce qui se passe. Donc, pour moi, ce mois d'octobre est très positif et écoutez, les choses vont bien, vont très très bien avec la clé. Et on me montre aussi que s'il y a des disputes au niveau familial entre mère-enfant, père-enfant, père-fils, le mois d'octobre sera un mois où on pourra mettre les choses à plat et discuter. Alors, le mois de novembre paraît très bien parce qu'on commence avec la lune et les étoiles. Vous avez deux cartes célestiaux dans votre jeu. Mais vous avez aussi le cercueil qui vient un peu gâcher, on va dire, les bonnes prédictions de la lune et des étoiles. Mais on peut aussi dire que c'est un mois mystique pour vous, le mois de novembre. C'est un mois où vous serez très intuitif, où vous serez très créatif, où on va beaucoup vous remarquer. Peut-être que vous voudrez vous confiner, mais on va venir vous chercher. Vous serez très demandé, vous serez au centre de pas mal d'attention. Donc, le mois de novembre risque d'être fort surprenant. Il y aura certes des petits problèmes, des petits conflits, des petites difficultés, mais on a quand même des bonnes cartes qui sont là. On peut aussi parler de décès parce qu'avec les étoiles, les étoiles sont dans certaines tribus ou certaines religions. On voit les étoiles comme des ancêtres qui nous ont quittés et qui sont partis vers le ciel en prenant la place d'une étoile. Donc, il y aura peut-être un décès, quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous fréquentez. Donc, voilà, il faudra... C'est des choses de la vie, malheureusement. Des fois, ça arrive. Donc, il faudra vraiment voir qui ça pourrait être. Alors, descendre. C'est très bien. C'est très, très bien. Beaucoup de personnes ont peur de la souris, surtout quand elle arrive vraiment là. Mais comme la dernière carte précédente, la souris était le cercueil, les souris viennent ronger tout ce qui est à gauche. Donc là, on voit qu'après les difficultés, les ennuis, ça repart. Les choses redeviennent bien. On pense peut-être même à rencontrer les gens. On pense même à faire une croisière. On pense même à voyager. On pense même à s'inscrire dans un club de rencontres. On essaie de retrouver l'amour. On essaie d'être en bonne compagnie. Donc, vous terminez l'année en beauté avec une note qui est beaucoup plus positive que cette année. D'accord ? Vous avez accompli pas mal de choses. Vous avez compris pas mal de choses. Vous avez laissé en route les personnes, les fauteurs de troubles qui ont génie votre vie, on va dire. Vous avez pardonné à qui il faut pardonner. Vous vous êtes réconcilié avec les gens avec qui vous devez vous réconcilier. Vous avez connu des moments de doute, de difficulté. Mais en fin de compte, c'est une année qui est très positive pour vous, les lions. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est votre tirage. J'espère qu'elle vous a apporté un peu de lumière. Et souvent, des fois, quand on fait des tirages comme ça en début d'année, on sait à peu près ce qui peut nous attendre. Et aussi travailler avec cette guidance et avec cette énergie. Les prédictions ne servent pas simplement à être regardées et partagées. On les utilise aussi. D'accord ? On les utilise aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait la beauté de la guidance. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Et si vous voulez avoir un tirage personnalisé pour vous, pour 2018, vous trouverez le lien dans la boîte de description. Et c'est une vidéo qui est comme celle-là où j'explique tout ce qui va se passer et tout ça. Et je vous l'envoie après. Il n'y a que vous qui pouvez la regarder. C'est une vidéo qui est privée. Seulement, vous pouvez la regarder. Et voilà. Et vous en tiendrez le maximum. D'accord ? Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous souhaite une belle année 2018. Et je vous retrouverai sur une prochaine nouvelle vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont venir là sur cette chaîne. Pas mal de partages. Pas mal de petites choses agréables. Et surtout, si vous avez des amis qui sont fans, qui adorent la divination, qui adorent la cartomancie, qui adorent la voyance, qui adorent l'oral du petit normand, partagez ma chaîne. D'accord ? Partagez ma chaîne. Vous me trouverez aussi sur Facebook. Je laisse aussi le lien dans la barre de description où j'ai vraiment un panel de personnes qui me suivent et d'amis qui sont internationaux dans tous les pays du monde, francophones, anglophones, asiatiques. Je suis international. Donc, vraiment rencontrez ces gens et partagez avec eux notre passion et aussi apprendre d'eux en même temps. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501